Jean, j'ai pas envie de vous parler, pas tout de suite, de voile ou de perche, mais de voiture. Si j'ai bien compris, les bagnoles, c'est pas trop votre tasse de thé. Ouais, voilà, je suis moins à l'aise en voiture, c'est sûr. Vous avez mis du temps à avoir votre permis, je crois. Il faut parler de ça, d'accord. Oui, je l'ai eu, j'ai fini par l'avoir. Non, non, mais je suis un peu étourdi au volant, c'est vrai, c'est vrai. Et vous avez oublié d'ailleurs de remettre votre bouche en d'huile, des trucs comme ça. Vous êtes un collectionneur de gaffes au volant, je crois, non ? D'accord, donc du coup, qui a balancé, c'est ça qu'il faut savoir surtout. Ouais, ouais, il m'arrive pas mal de trucs un peu bizarres au volant. Par exemple, Jean, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est vrai que ça a commencé, bon, le permis, j'avais pas mis ma ceinture, donc évidemment, c'était plus compliqué. Mais ça commence comme ça, c'est des étourderies. Voilà, donc derrière, non, non, mais j'ai... Oui, le bouchon d'huile, c'est régulier, partir sans le bouchon d'essence, c'est régulier. Une fois, j'ai lavé ma voiture avec une éponge, mais du côté vert, le tampon Jex. C'était beau, c'était propre. Mais quand ça a séché, je suis allé chez le carrossier, direct. Voilà, non, non, je suis pas... Enfin, c'est pas un... Je trouve que c'est des super objets. Je trouve ça magnifique, c'est vrai. Mais ensuite, mon implication pour que ça soit vraiment quelque chose d'important pour moi, j'arrive pas à me concentrer pour que ça soit un truc... Pourtant, je comprends qu'on peut avoir cette passion. J'ai plein de copains qui sont passionnés de bagnole et je trouve ça génial quand ils m'en parlent. Mais moi, ça prend pas, quoi. Alors, encore une histoire de voiture, mais celle-là, elle est plus sympa quand même. C'est un meilleur souvenir. Vous êtes papa de deux enfants et j'ai cru comprendre que la naissance du deuxième, Marius, vous risquez de pas l'oublier. Ah ouais, c'est dingue, c'est vrai que ça me poursuit. Mais oui, je suis parti un peu tard à la maternité et j'étais assez... Je suis de nature un peu optimiste aussi, il faut dire. C'est bien. Et en fait, Marius est né dans la voiture, quoi. Donc, en effet, j'ai vu ma femme qui a appuyé sur le bouton pour mettre le siège en position banquette, là, et elle se mette... Elle dit, ça sort, ça sort. J'ai accéléré, mais je suis arrivé comme trop tard à la maternité et il est sorti sur le siège de la voiture. Et la voiture, c'était... En fait, c'était un concessionnaire qui me l'avait passé, c'était pour les projets de bateau. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. J'ai dit, voilà, je viens d'être papa. C'est génial, félicitations, mais ma femme a couché dans ta voiture. Alors là, il a moins rigolé. Mais bon, ça va, ça va, on a rectifié le tir après. Mais non, non, oui, c'est vrai, il est né dans la voiture, devant la maternité. Juste à quelques mètres, pas loin. À quelques mètres, d'accord, mais il y avait quand même une sage-femme qui est venue quand même, non ? Il y avait une sage-femme qui était là, qui venait de prendre sa pose. Elle était en jean, chemise, elle rentrait chez elle. Et donc, je l'ai appelée et en fait, c'est elle qui a fini l'accouchement dans la voiture. Il était sorti à moitié. Planète Lisa, sur France Bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada